Je m'appelle Samir, je suis Valentinois et je suis le fondateur de SNG Events dans l'aide au spectacle vivant et la diffusion d'événements, organisation d'événements. Particulièrement sur le stand-up parce que j'ai eu fait un peu de stand-up, je pratique aussi un petit peu et je me suis dit ça pourrait être mortel d'avoir quand même cette offre-là sur Valence parce qu'on ne la trouve pas. On a essayé de faire venir le stand-up, de le délocaliser de Paris à Valence. Alors j'ai toujours eu envie de faire du stand-up, déjà c'était un peu un rêve. J'ai grandi avec Michel Courtement chez Elikaku, mais je procrastine énormément, je procrastine encore pas mal. Mais voilà, un jour je me suis dit mais c'est vraiment à la con, c'est les bonnes résolutions d'une nouvelle année. Je me suis dit à la fin de cette année-là, c'était en 2020, je me suis dit tu montras sur scène et tu feras ton premier spectacle. Donc je suis arrivé à le faire, après j'ai eu la chance de participer à une émission de télé qui s'appelle Burger Quiz, où j'ai rencontré des gens adorables dont Romain Fressiné avec qui je suis resté un petit peu en contact. Enfin je suis plus pote de Romain Fressiné que ce qu'il n'est pas avec moi, clairement. L'association notamment du Comedy Palace à Valence qui a une prog qu'il faut suivre aussi, qui est cool. Et Thierry de La Porte Café, La Porte Café aussi, qui a de super artistes. Moi je suis monté sur scène grâce aussi à Thierry qui m'a ouvert son lieu. Donc voilà, c'est vraiment des lieux à faire vivre. Mais le stand-up, comme je l'entends et comme on le voit au Jam & Comedy Club, au Fridge ou au Panamart Café, on l'a pas sur Valence et il y a un potentiel pour ici, c'est certain. Il y aura une troisième qui arrive le 9 novembre. Donc moi je suis plus prestataire du coup d'une association qui gère ça, donc l'association Zadig Bay Event, avec qui je chapeaute ça. Et ouais, je réserve, alors je ne dis pas qui va venir, mais ça va être encore du lourd. Il y a une chroniqueuse France Inter, notamment. On essaye de commencer à l'heure déjà, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on est autour de 20h30. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre en avant des jeunes. Alors quand je dis jeunes, c'est jeunes ou moins jeunes. Mais en tout cas jeunes sur scène, des gens qui se lancent et qui débutent, quand même avec un minimum d'expérience. Donc ça, c'est un open mic. Donc soit deux, soit trois artistes qui viennent jouer 12 minutes sur scène. Après, on fait un entract. Et moi, ce que je propose, c'est un co-plateau avec deux têtes d'affiches qui viennent jouer une demi-heure chacun, soit une partie de leur spectacle existant, soit 30 nouvelles minutes d'un futur spectacle. Donc voilà, ça peut être aussi un test pour eux, comme un rodage ou quoi, mais toujours de façon qualitative, attention. Oui, voilà. Ça reprend vraiment les codes comme un comedy club classique, on va dire. Je trouve que ce lieu s'y prête bien. Par contre, ce ne sera pas qu'au comptoir général. Voilà. Là, on le fait parce que c'est cool et parce qu'on s'entend bien avec les responsables du comptoir. Maintenant, il y a d'autres bars qui nous contactent à Montélimar. J'ai d'autres idées aussi pour amener vraiment Valence principalement, mais aussi dans la vallée de l'Hérieux, dans des zones où il y a du monde, mais il n'y a pas d'offres culturelles dans ce sens-là. Et il y a vraiment une demande. Donc pareil, il y a un petit peu partout dans la région, mais plus principalement sur Valence. Il y a une vraie demande, donc c'est chouette. Il y a une ville aussi qui m'a contacté, pas loin d'ici, pour organiser une soirée d'humour sur un théâtre de verdure. Je remercie les Valentinois qui viennent parce que sans eux, ça ne marcherait pas, clairement. Je les invite à venir encore plus, plus nombreux, pour montrer qu'on a un vrai poids et qu'il y a une vraie demande ici. Je dois remercier COA aussi, remercier les médias locaux, c'est cool ce que vous faites, le taf c'est cool. Et puis ma compagne quand même qui me soutient un peu dans tous mes projets un peu fifous. Donc ça c'est chouette. Rendez-vous le 9 novembre au Contour Général. Vous allez passer une bête de soirée.